Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression puisque je vais vous faire le comparatif de trois supports pour de l'impression noir et blanc. C'est parti ! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Salle Digital qui m'a permis de faire les impressions et donc de faire ce comparatif. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien qui vous permet d'obtenir un bon de réduction de 20 euros pour toute commande à partir de 40 euros, frais de livraison non inclus. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez des impressions à réaliser c'est le bon moment. Et on rentre maintenant dans le vif du sujet. Je voulais donc réaliser un comparatif sur les trois supports Fine Art de la gamme de Salle Digital. Donc il y a le Fine Art Barita, il y a le Fine Art Pearl et le Fine Art Photorag. Alors pour ce faire j'ai utilisé cette photo que j'ai réalisée l'année passée. J'ai choisi cette photo simplement parce que je pense que d'une part elle est relativement difficile à imprimer et elle contient tous les éléments qui pour moi sont importants dans une photo noir et blanc. La première chose c'est d'avoir des noirs qui sont vraiment bien profonds également avoir de bons contrastes, avoir un bon niveau détail et aussi avoir une bonne plate dynamique c'est à dire une bonne représentation aussi bien des couleurs sombres que des couleurs claires et je pense que dans cette photo tout est réuni pour pouvoir faire cette analyse. Le premier tirage c'est le Fine Art Barita donc c'est un papier qui est vraiment très épais avec un vernis dessus qui le rend relativement brillant même très brillant en fait quand vous regardez ici comme pouvez le voir on a vraiment d'énormes brillances qui sont présentes dedans. On a également un très bon contraste donc quand je regarde la photo ici j'ai vraiment des noirs très profonds j'ai énormément de détails dans les cheveux dans le maquillage j'ai également des hautes lumières qui sont bien présentes on a vraiment quelque chose qui est très fidèle à la photo que j'avais réalisé avec ceci dit beaucoup de brillance c'est peut-être le seul élément que je trouve un petit peu dommage dessus j'en reparlerai après. Le deuxième tirage c'est le Fine Art Pearl donc le Fine Art Pearl ressemble de très près en fait au Fine Art Barita si ce n'est qu'il est beaucoup moins brillant alors je sais pas si ce sera flagrant ici au niveau de la vidéo je vous montrerai toute façon des extraits un petit peu séparés mais ici vous voyez quand même qu'on a de la brillance aussi mais c'est une brillance qui est plutôt satiné on a moins de reflets durs dedans et je trouve déjà ça nettement plus agréable au regard alors on a à peu près le même rendu en termes de colorimétrie un petit peu le même rendu en termes de détails et de profondeur c'est à dire qu'on a aussi des noirs qui sont très profonds on a des hautes lumières qui sont très présentes il y a beaucoup de détails dans les couleurs qu'on regarde au niveau du maquillage ou des détails des lèvres etc et dans les cheveux vraiment tous les détails sont bien présents donc côté qualité d'impression que ce soit pour le barita ou le pearl vraiment rien à redire de ce côté là tous les détails sont présents et c'est vraiment très fidèle à ce que je voulais comme rendu. Le troisième tirage c'est le Fine Art Photorag et ça c'est celui qui est le plus différent des deux autres on a vraiment ici un rendu mat on a pas de brillance dans le papier on a aussi également une texture qui est vraiment très douce au toucher qui est même très agréable on a vraiment une texture du papier qui est vraiment très présente et qui donne un rendu très particulier au niveau de la photo vous pourrez remarquer également que la colorimétrie est légèrement différente ici on a des tons qui sont beaucoup plus chauds que sur les deux autres pour moi le pearl et le barita sont très neutres dans l'impression là où le photorag a un côté assez chaud que j'apprécie assez bien en fait et qui donne un chouette rendu pour un portrait au niveau des contrastes et de la profondeur des couleurs on est très similaire aux deux autres c'est à dire qu'on a des noirs très profonds il n'y a pas d'aplat dans les couleurs mais malgré ça on a même des détails dans les zones très très sombre donc dans les cheveux ici qui se mêlent dans les zones sombres vraiment le détail est encore présent on a vraiment des micro contrastes qui sont vraiment très bien géré on a des beaux détails au niveau des lèvres des cheveux du maquillage etc franchement le rendu ici est vraiment excellent aussi donc ça vraiment que ce soit le pearl que ce soit le barita donc ce soit le photorag niveau rendu des détails il n'y a vraiment aucun souci les trois se valent tout à fait donc si je récapitule pour l'instant on a deux papiers qui ont tendance à être plutôt brillant avec le plus brillant qui est le barita un peu plus doux au niveau du pearl est vraiment très mat par contre au niveau du photorag côté contraste et profondeur des noirs et également les détails etc les trois papiers se valent vraiment j'ai pas vu de différence notable là dedans avec peut-être un léger avantage au photorag parce que l'absence de brillance du papier à mon avis aide un petit peu à la lecture des détails par contre la grosse différence c'est surtout au niveau forcément de la brillance et alors de la température de couleur le pearl et le barita sont vraiment eux très neutre là où le photorag a des couleurs beaucoup plus chaud donc ça ça va être un choix à faire de ce côté là côté brillance on a le barita qui est extrêmement brillant le pearl qui a un aspect un petit peu plus satiné et le photorag lui qui est complètement mat alors au final pour choisir entre les trois je pense que c'est simplement une question d'histoire de goût ceci dit je pense que le barita n'est pas forcément le plus adapté à la photo noir et blanc je pense qu'il donne beaucoup mieux avec des photos de couleurs où les couleurs sont très vives parce que là justement la brillance du papier va aider à les faire ressortir là où pour du noir et blanc ce sera pas forcément le cas donc moi si vous voulez un aspect brillant au niveau de votre rendu noir et blanc je pense que le pearl est nettement plus adapté et vous avez également à ce moment là une bonne profondeur de noir et vous avez également beaucoup de contraste et beaucoup de détails dans la photo si vous cherchez un rendu un petit peu plus chaud et un petit peu plus mat partez à ce moment là sur le photorag alors autre élément qui n'est pas forcément flagrant à voir directement mais que j'ai pu constater en regardant les photos de sous différents types d'éclairage c'est que chacun de ces tirages là réagit un tout petit peu différemment à la lumière le pearl et le barita eux généralement ils ont besoin d'un éclairage que je trouve très directionnel pour vraiment profiter de la profondeur des noirs et la profondeur des différentes nuances de gris que vous allez avoir dans la photo là où le photorag va vraiment mieux s'adapter à tout type de luminosité donc si vous avez la possibilité à ce moment là de vraiment éclairer la photo de manière directionnelle le pearl donnera vraiment un excellent rendu alors que si vous ne contrôlez pas l'éclairage je pense que le photorag sera peut-être plus adapté de ce côté là sûrement parce que le côté mat est un petit peu le plus facile à gérer alors pour ma part si je devais en choisir un ce serait clairement le photorag pour deux raisons j'adore le côté mat et la texture du papier est également le fait qu'on a cette teinte légèrement chaude au niveau du rendu qui me plaît beaucoup et qui donne à mon sens un côté un petit peu plus agréable à la photo en tout cas ces trois tirages sont vraiment très qualitatif faut savoir que j'ai fait en fait ces trois tirages sur base d'une même photo j'ai pas fait des traitements différents je me suis pas adapté aux différents papiers pour le faire je voulais vraiment comparer le rendu des différents papiers et donc finalement je constate que les trois donnent vraiment un très bon rendu au niveau des sombres au niveau des hautes lumières au niveau des détails tout est vraiment comme je l'espérais de ce côté là la différence c'est vraiment le rendu c'est à dire la colorimétrie qui est légèrement plus chaude pour l'un et également à ce moment là le côté brillant qui va dépendre un petit peu des goûts de chacun si vous l'avez jamais fait moi je vous invite à tester vraiment ces deux supports donc le pearl et le photorag je pense que ce sont les deux qui vous donneront la plus grande satisfaction de ce côté là pour du noir et blanc avec d'un côté ce côté brillant et de l'autre côté ce côté mat et chaud donc ça c'est vraiment selon votre goût vous allez devoir choisir mais en tout cas le rendu est vraiment génial avec vraiment de bons contrastes une bonne place dynamique on a vraiment de très belles nuances avec un beau dégradé entre les différentes zones de luminosité et un excellent niveau de détails voilà donc pour cette vidéo de comparatif des trois supports fine art de la gamme de salle digitale donc je rappelle qu'il y avait le fine art barita le fine art pearl et le fine art photorag si jamais vous avez des questions sur les supports et sur le rendu des supports n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ils sont là pour ça n'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo pour trouver le lien qui vous permet donc d'avoir un bon de réduction de 20 euros pour toute commande à partir de 40 euros frais de livraison n'ont compris normalement ce lien devrait être valable pendant un gros mois quoi qu'il en soit cette vidéo vous a plu comme d'habitude likez la commentez la partagez la n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être prévenus de la sortie des prochaines vidéos vous pouvez également me suivre sur facebook via le groupe et la page facebook de déclic numérique également mon compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous retrouvez les liens tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la manière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur des clics numériques